Salaam alaikum ! Ça va ? Ça va et vous ? Est-ce qu'elle a des difficultés à récupérer les médicaments pour le diabète ? Il a des difficultés parce qu'elle est obligée d'acheter les médicaments. Elle est obligée d'acheter les médicaments ? Parce qu'elle n'a pas de sécu. Et elle arrive à les acheter à chaque fois ? Ah c'est maintenant ? Non. L'exception Mayotte se traduit à beaucoup, beaucoup de niveaux administratifs. On n'a pas d'AME puisque le code de la sécurité sociale ne s'applique pas. Même les personnes affiliées vont avoir des droits différents de la métropole. L'accès aux soins gratuits n'existe pas. Là, il y a carrément un village sur la colline. On est aussi le département français le plus précaire avec 77% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Il y a combien de personnes qui habitent là ? Je ne sais pas, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. 4 habitations sur 10 sont en taule. Pas d'assainissement ou très peu. Pas de robinet, pas de courante, etc. On a à peu près 8% des enfants qui sont en situation de malnutrition aiguë sévère. Donc vraiment par manque d'apport parce qu'ils n'ont pas d'argent pour se nourrir. La dernière fois c'était 13 et là il faudrait qu'on soit dans le verre. Tu vois maman, au lieu que ça s'améliore et que ça aille dans le verre, c'est en train de diminuer. Ça c'est du plumpinette, c'est un complément nutritif à base de cacahuètes qui est donné plutôt en situation de terrain humanitaire mais qu'on donne ici à Mayotte parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont malnutris. On peut complètement considérer que Mayotte c'est un désert médical, on est en manque de tout. Il y a plus de trois fois moins de médecins qu'en métropole. Elle voit plus rien. En fait on a un énorme problème, c'est qu'on n'a pas d'ophtalmo sur l'île. Ça nous met énormément en difficulté. Là cette dame, elle a peut-être une cataracte débutante mais je ne peux pas l'orienter. Nous par exemple, sur toute l'île de pédiatres, on est moins d'une dizaine. Sachant que 50% de la population a moins de 18 ans ici. Alors, montre-moi ce petit-là. Sa maman se plaint qu'il y a des douleurs au niveau de ce côté-là. Le fait qu'il y ait un manque de praticiens, moi l'exemple de la pédiatrie, il est criant. Pour avoir un rendez-vous en pédiatrie, il faut attendre six mois. On perd de vue les enfants parce qu'on a du mal à les suivre, parce qu'on n'est pas assez, on n'a pas assez de créneaux de consultation. Il y a des enfants qu'on va retrouver des mois plus tard dans des états, qui sont beaucoup plus graves qu'ils auraient dû l'être, parce qu'ils n'ont pas eu accès aux soins au bon moment et que du coup, ils arrivent en phase terminale. Ce qui aurait pu être évité s'il y avait un suivi régulier. Ça, c'est des choses qu'on voit très régulièrement. Pourquoi ils ont des difficultés pour aller au dispensaire ? La PAF ? Les policiers frontières doivent intervenir jusqu'à leur foyer. On fait à Mayotte autant de reconduites à la frontière que sur tout le reste du territoire français. Ce sont des patients qui ne vont pas venir aux consultations parce qu'ils ont peur. Et parfois, on est dans des situations, alors que l'enfant est hospitalisé, le parent va être en allant à l'hôpital ou en sortant de l'hôpital renvoyé au Comores, ce qui a fait qu'on a des gamins à l'hôpital qui n'ont plus leurs parents. Là, on arrive à l'hôpital de Mamouzou. Il y a une file d'attente comme tous les jours, avec beaucoup, beaucoup de monde qui patiente depuis très tôt le matin. Et puis, juste au bout de la route, on a le commissariat de police, ce qui fait peur aux habitants, aux personnes, et ce qui est une première barrière à l'accès aux services publics. Comme on est dans un contexte où les personnes ne bougent pas beaucoup, il faut qu'on aille au plus près des personnes. Ça monte, ça monte, ça monte jusqu'à... Jusqu'à où ? Jusqu'à l'infini. Ah... Notre mode de rencontre se fait par une maraude en allée vert, c'est-à-dire qu'on fait du porte-à-porte auprès des bénéficiaires. Cette équipe de maraudes est composée de trois membres, dont des professionnels en santé quand il y a la possibilité. Depuis que vous prenez le médicament, ça va mieux ? Ça va avec plus. Ça va un peu ? D'accord. Il faut que vous continuiez les médicaments, mais si vous avez l'impression que ça va vraiment pas mieux, il faut retourner pour probablement faire l'opération. Pour faire cet allée vert, on travaille beaucoup avec des bénévoles pairs, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont elles-mêmes dans des situations de précarité sociale, administrative, qui font qu'elles ont une compréhension très fine de la situation de nos bénéficiaires et des habitants. Mon travail sans eux, c'est pas possible. Cette interface du bénévole-père reprend l'info, la traduit correctement et fait une traduction qui empreinte de l'aspect culturel, les us-coutumes qu'il y a à Mayotte. Notre travail se situe auprès des bénéficiaires pour leur renseigner leurs droits, les conseiller, les informer et les réorienter pour qu'ils puissent passer les portes du centre hospitalier de Mayotte. Nous, on va la voir le 20D pour voir si elle a respecté son rendez-vous, si elle a été récite, si elle a pris le médicament, si elle va continuer à prendre ses médicaments. Et pour le côté social, on va voir par rapport à ce qu'ils vont dire le médecin, si on peut préconiser un Dazem pour la gamme. Et à la fois auprès des professionnels, pour les alarmer de ce qui se passe sur le terrain dans les villes-villes, je pense que c'est important de voir dans quelles conditions ils vivent pour mieux comprendre leurs difficultés, pour mieux appréhender les problèmes quand on les voit à l'hôpital. On prend le temps de le faire. On fait le try aujourd'hui. Non mais en vrai c'est dangereux hein ! Mais attention ! Ils découvrent une autre réalité tout l'avant de l'entrée à l'hôpital et donc on essaie d'éclairer un peu les professionnels sur tous ces obstacles qu'eux n'ont pas conscience parce que quand les patients arrivent, ils sont déjà entre les mains. Et donc, on a des signes qui vont vers le développement du territoire. Au lieu d'avoir des politiques qui vont dans le développement du territoire, on a l'impression que toutes les politiques sont mises sur la répression et que ça, ça n'est pas efficace. Ça exclut toujours plus les personnes. Et on a des signaux qui vont vers un durcissement et une répression encore plus importante dans les mois à venir. Et donc notre plaidoyer à nous, c'est qu'il y ait une couverture maladie universelle et un accès aux soins réel et effectif pour tout le monde. Pour les enfants, les femmes enceintes, les adultes, les malades chroniques, pour tout le monde.